Bonjour à tous, cette semaine on parle de l'association Chlorobule et de l'événement Chloronature. Et on est donc avec Christian Pomerol, le président de l'association Chlorobule. Alors Christian, bonjour. Bonjour. Christian, c'est ici un terrain magnifique et pourtant si on revient deux ans en arrière, c'était une décharge ici. Alors il y a deux ans, précisément le 8 octobre 2022, la CAQ nous a prêté pour 99 ans ce terrain qui est constitué de deux parties, donc une partie de 6000 mètres carrés et une partie de 5000 mètres carrés. Ici, c'était un champ en friche et de l'autre côté, c'était une décharge sauvage du BTP, c'est-à-dire qu'on considère qu'on démolit un immeuble, on met dans des camions et les camions déchargent tout. Donc il y a eu quelques travaux, on a eu la chance d'être aidés par des sociétés qui nous ont prêté du matériel, une société de BTP de bonne volonté et la sucrerie des côtes d'oeuvre qui nous a donné de la terre de bassin, 1500 tonnes. Alors Christian, ici, justement la genèse de Chlorobule, c'était de créer ce genre de terrain, là où c'est des friches, de créer ce qu'on peut appeler une forêt nourricière. Voilà, alors c'est quoi une forêt nourricière ? C'est comme une forêt, sauf que la plus grande partie des plantes sont ou comestibles, principalement par l'homme ou par les animaux, les oiseaux, les animaux à terre, les chevreuils, les lapins et j'en passe. Des plantes millifères aussi pour les abeilles et médicinales ou aromatiques. Voilà, par exemple, médicinales, je pense pour les grands sujets aux feuilles de tilleul. On peut faire de la tisane. Il y a des plantes de sol qui servent aussi à faire des tisanes, des médicaments. Alors un petit peu tous les jours, il y a des bénévoles qui viennent, qui donnent un coup de main, qui désherbent, qui plantent et qui récoltent. Voilà, alors pour l'instant, on est 133 adhérents. Il y en a beaucoup qui viennent le samedi parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent. Moi, je suis retraité, donc c'est plus facile. Il y en a qui viennent la semaine. On se retrouve ici. On fait quelques activités, des plantations ou selon la saison, selon la nature, puisqu'on suit le cycle de la nature. Et puis, il y a toujours un esprit de convivialité. Donc, on fait quelques activités, mais on fait un petit goûter. On voit un coup ensemble quand même, on discute la bonne humeur, avant tout la convivialité. Donc, le but, c'est de mettre de la nature dans le Cambraisie et la pédagogie. Mais on y reviendra peut-être. Justement, la transition est toute faite. J'allais vous en parler. Donc, la pédagogie, avec notamment des écoles qui viennent ici, qui découvrent ce qu'est la nature un peu. Oui, c'est ça. En fait, on pense que les 30, 45 ans n'ont pas vraiment le temps d'apprendre à leurs enfants ce qu'est la nature. Et donc, on se dit, on va le faire. On va apprendre aux enfants ce qu'est la nature. Et on espère toucher les parents aussi, les ramener à la nature. Et donc, on a eu des écoles. On a eu 140 enfants au mois de juin. Donc, parmi eux, certains qui n'ont jamais mis les mains dans la terre. Donc, quelquefois, ils rentrent un peu sales. Les parents ne sont pas contents, mais les gamins sont heureux. Donc, c'est le but. Et puis, ils demandent à revenir. On a les centres aérés, Fontaine-Notre-Dame et d'autres de Cambrai, des centres sociaux. On a un partenariat avec l'Épied, le lycée Sainte-Croix, le SEJC. Vous voyez, on commence à avoir quand même pas mal de monde d'aide ou même pour des animations. Alors, oui, c'est ça. C'est une association qui a une vraie vertu, qui veut montrer comment on prend soin de la nature, en fait. Ah oui, avant tout, la nature. Alors, je ne vais pas dire qu'on est bio ni qu'on est écolo-intégriste. On fait ce qu'on peut avec nos petits moyens. Mais le but, oui, c'est de revenir à la nature et de réapprendre aux gens à aimer la nature. Forcément, pour vivre, cette association a besoin d'aide, que ce soit des aides financières, mais aussi des petits coups de main des bénévoles. Alors, oui, donc sur le plan activité, on a besoin toujours d'adhérents, toujours plus d'adhérents, parce qu'il y a quand même 11 000 mètres carrés et peut-être d'autres projets. Donc, ça prend pas mal de temps. Sur le plan financier, on est en autofinancement au début. C'est très, très compliqué parce qu'il faut acheter au départ du matériel. Les arbres, on a entre 450 et 500 arbres. Donc, ce n'est pas gratuit tout ça. Il y a aussi des dons. Donc, il y a possibilité de faire des dons pour tout un chacun. Et nous, on peut faire des attestations de défiscalisation. On a eu l'autorisation des impôts. C'est-à-dire, par exemple, vous donnez 100 euros, vous défiscalisez 66 euros. Et le plus simple, c'est de se renseigner sur la page Facebook. Voilà, sur la page Facebook. Alors, en plus de tout ça, il y a aussi des événements ponctuels. Et c'est notamment ce pour quoi on vient vous voir, l'événement Chloro-Nature qui se tient fin septembre. Voilà. Au mois de juin, on pensait faire venir les écoles du Cambrésie. Ça a été trop court par rapport aux écoles qu'on n'a pas eues. Elles n'ont pas eu le temps de préparer. Et puis, il y avait les Jeux olympiques. Donc, on s'est dit, à la rentrée, on ne va pas toucher uniquement les écoles. On va toucher tout public. Et donc, on organise le samedi 28 septembre, la journée, les rencontres Chloro-Nature. Chloro comme Chlorobule. Voilà, donc, il y aura cinq stands. Un fait par Chlorobule, un par Art Paper sur tout ce qu'on peut faire avec les arbres, les plantes. Il y aura un stand sur les abeilles solitaires, sauvages, les osmies, qui sont en voie de disparition. Mais justement, on essaye de les faire revenir. Il y aura un stand tenu par Veolia sur l'eau, les eaux du Cambrésie. Et en principe, il y aura la CAQ qui va venir tenir un stand sur les déchets, le recyclage, puisque c'est dans l'esprit, donc Chlorobule, nature. Et tout ça entièrement gratuit et tenu par l'association Chlorobule. Voilà, c'est ça. On rappelle le terrain ici, comment se rendre ici, comment venir ? Alors, vous prenez de Cambrés, vous prenez la direction de Fontaine-Notre-Dame. Juste après le pont de l'autoroute, déjà, vous allez apercevoir le terrain. Et puis, vous tournez à la première route à gauche et vous revenez sur vos pas. Il y a aujourd'hui deux panneaux que vous veniez de Bapome ou de Cambrés. Il y a des panneaux Chlorobule. Dans le doute, si vous avez un souci, vous m'appelez au 06 61 06 95 94. On viendra vous chercher. C'est parfait, Christian. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada